Salut à toutes et à tous, Kazuma pour une petite vidéo qui va porter sur la Maewa, notamment la grande question qui est, la Maewa est-elle useless ? On va essayer de répondre à cette question pendant cette petite vidéo, et je vous dis à tout de suite. Nous y voilà, le sujet qui fâche, donc les plumes sont-elles broken ? Il y a de ça à peu près un an, j'ai commencé le jeu sur les serveurs européens, la question était déjà sur les forums officiels. Donc là aujourd'hui, on va prendre en fait une question qu'on m'a posée il y a très peu de temps sur le live, sur Twitch, ce qui m'a fait assez rigoler, parce que comme je disais, c'est une question qui était déjà pré-awakening, donc on faisait de la mauvaise pub à la Maewa, elle venait de sortir, c'était là, ouais, la classe c'est la plus faible du jeu, les stats sont cassées, les stats devraient pas être comme ça, c'est en dessous des autres classes, etc. Donc ça, c'était un débat qui était pré-Valentia, donc vraiment avant la waakening, et à l'époque, voilà, c'était comme je disais, une classe qui était arrivée tout récemment. Et même si c'était une classe toute jeune, moi c'est une classe qui m'a tout de suite plu, je m'ai tout de suite attiré au niveau du style, au niveau de, voilà, du visuel comme avec l'épée, quoi. C'était quelque chose d'assez vif, un personnage qui était très très dans mon caractère. Moi j'ai beaucoup aimé cette classe et j'ai beaucoup aimé jouer. Et notamment, voilà, ça fait à peu près 10 mois que j'ai eu une absence, et je reprends ma plume, comme si j'avais jamais arrêté de jouer. C'était hallucinant. Je l'ai reprise tout de suite, je faisais des combos, tout de suite je faisais des dash dans tous les sens, et c'était naturel, quoi, ça m'est venu vraiment tout de suite. Donc, voilà, j'ai fait là les quêtes d'awakening, honnêtement c'est un game changer. Je n'avais pas les awakening avant, là c'est vraiment quelque chose de ouf, on est une machine à tuer, c'est un truc de malade. Donc du coup, partant de ça, moi j'ai connu les deux. J'ai connu le pré-awakening, j'ai connu l'awakening, là actuellement, j'ai connu les deux phases, même si j'ai eu une grosse absence, je sens vraiment la différence entre les deux. Donc du coup, je vais prendre la question des deux côtés, c'est-à-dire vraiment du côté pré-awakening et awakening, et je vais essayer d'y répondre parce que, pour moi, ce n'est pas du tout pourri et ça peut vraiment être ouf. Après, je reste ouvert parce qu'il y a des choses qui m'ennuient un peu sur cette question-là, je vais y revenir. Je vais prendre surtout l'exemple d'un pote qui jouait Musa, donc le penchant masculin de la maïwa, de la plume, et lui, il a basculé vers la sorcière. Donc il a comparé les deux classes, il s'est dit, ouais, mais bon, regarde, nous, on a des 400, 300 ou 400%, et puis à côté, la sorcière, elle a 700%, 800%, c'est beaucoup trop, machin. Donc il trouvait une différence pure dans les pourcentages, en fait, des skills, dans les pourcentages de dégâts des skills. Donc en termes de chiffres, il trouvait que la sorcière faisait bien plus de burst que la maïwa. Donc il est parti, enfin, que le Musa. Donc il est parti vers la sorcière. Bon, ok, mais ce que je peux tout à fait comprendre en termes de points, il a fait la différence, et il s'est dit, bah, moi, je vois, il y a plus de points, donc c'est plus cité, donc j'y vais. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres points sur lesquels il aurait pu passer, il aurait pu aller vers la Valkyrie, ou vers le, je sais pas, enfin, le Ranger, ou le, voilà, pour plein d'aspects. Et aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis, bon, ok, mais qu'est-ce que, enfin, finalement, qu'est-ce que la maïwa, elle sert à quoi ? Elle est là juste pour décorer ? Elle sert juste à manger des tartes et faire des tours de patinoire en se la pétant autour des BG ? Je pense pas que ce soit que ça. On va commencer par éclaircir, donc, le point essentiel au niveau de la maïwa, qui, d'après moi, ont vraiment fait le rôle de la maïwa, c'est qu'on est une classe de contreur, une classe d'interruption de harcèlement. Alors, notre force, c'est de couper le cours à toute négociation et possibilité de fuite. On est là pour choper les brebis qui se baladent et qui se traînent et qui se cassent. On est là pour foncer dans le tas, arriver en plein milieu d'un groupe de mobs ou d'un groupe de Pélos, et choper une cible, la mettre par terre, et lui défoncer sa vie en 3 secondes, qu'il ait pas le temps de réagir, ou même taper des packs entiers et les quasi-touchottes, trichottes, avec un bon équipement. Voilà. Donc, à mon avis, on a largement le potentiel de faire vraiment beaucoup de dégâts et d'être broken, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire vraiment d'être cheaté, quoi. C'est ça, quoi. Moi, je demande à ce qu'on me montre et à ce qu'on me prouve que les statistiques sont cassées, qu'elles sont faussées et qu'elles ne sont pas ce qu'elles devraient être par rapport aux développeurs. Parce que déjà, on n'est pas le développeur, donc on ne sait pas exactement ce qu'il cherchait à faire, d'une. Et puis, d'un autre côté, on est sur une interprétation qui est complètement libre, en fait. C'est le gros problème du sujet, c'est qu'on est sur des stats qui sont cachées. Après, t'as une interprétation complètement faussée, parce que la maewa, pour moi, elle peut briller. Mais on ne peut pas venir me dire, ouais, mais non, tu ne vas rien faire avec un stuff équivalent. Je ne vais pas faire moins bien et je ne vais pas faire carrément en dessous, c'est-à-dire vraiment servir à faire des crêpes et basta, par rapport à d'autres classes. Moi, je vois la maewa, je l'ai vue briller, je l'ai vue en 1v5. Je l'ai vue en 1v5 gagner contre 5 mecs. 5 mecs qui essaient d'éclater la maewa. La maewa, gagne. C'est pareil pour d'autres classes, je veux dire, ce n'est pas tant la maewa. Mais là, le sujet étant là-dessus, moi, j'ai vu des guerriers se faire ouvrir. Des ergues, des berserkeurs se faire dépouiller. Ils n'ont jamais pu attraper leur cible. Pour moi, il y a trop de gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne font que répéter ce qu'ils disent sur les forums. Et ça ne reflète pas une réflexion personnelle, en fait. Ce n'est pas basé sur des faits. Honnêtement, c'est rigolo de voir ça parce qu'un an plus tard, je me retrouve avec le même sujet. Alors qu'il y a eu tellement de dettes, tellement de réajustements vis-à-vis des skills. On a eu des rehausses de pourcentages de skills pour toutes les classes. Toutes les classes ont changé. Des nouveaux skills sont arrivés, etc. On a eu la Wakening qui est arrivée. Donc, ça change aussi beaucoup de données. Et pour moi, ce jeu, il est vraiment analogique sur plein d'aspects. En termes de gameplay de combat, on voit la différence quand on monte de niveau ou quand on monte d'équipement. Mais ça dépend tellement du stuff, plus que ça, que si nous, on va dépendre un petit peu plus du stuff, on va dépendre surtout de la façon qu'on a de jouer. Et voilà, pour moi, on n'est pas useless à partir du moment où on sait jouer la Maewa, on sait sortir ses forces, on a un bon stuff, qu'on sait jouer en tout cas avec le stuff qu'on a choisi. A mon avis, elle peut briller, elle peut être compétitive. Le tout, c'est de savoir la jouer, encore une fois. C'est d'avoir les bons accessoires et de mixer une bonne maîtrise des combos, un placement, de la patience. Comme toutes les classes, c'est exactement la même chose. Voilà, pour moi, on obtient une classe qui est vraiment, qui pourrait être très puissante une fois qu'elle est maîtrisée. C'est sûr, elle n'est pas simple à maîtriser, elle est assez difficile, mais une fois qu'on l'a en main, voilà, ça peut tout tuer. Voilà, encore une fois, ça ne reflète que mon avis, mais pour moi, on est des badasses. Alors, les plumes, ce n'est pas à prendre à la légère, parce que l'adage le dit, de toute façon, la plume est plus forte que la lame. Donc, ça tombe bien. Si on a une plume qui porte une lame, YOLO ! Voilà, en tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donnez-moi votre avis sur le sujet dans les commentaires. N'hésitez vraiment pas, c'est là pour ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi en live sur Twitch, je vous mettrai les liens dans la description. Et je vous dis à très, très bientôt pour d'autres sujets brûlants autour de BDO. Ciao et ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501